Cette émission vous est présentée par PMU.fr Salut à tous, on démarre cette édition par la courte mais précieuse victoire du LOSC face à l'OM. Un succès acquis dans les arrêts de jeu que les Lillois doivent en grande partie à leur super gardien Vincent Enyama. Le Spider-Man Lillois qui a écœuré les attaquants marseillais hier soir n'a plus encaissé le moindre but depuis 1035 minutes. Direction désormais la une de Tuto Sport qui révèle dans son édition du jour l'identité du grand gagnant du Golden Boy 2013. Et sans surprise c'est le Turinois Paul Pogba qui a été sacré meilleur joueur U21 évoluant en Europe. On reste en Italie où la Gazzetta dello Sport après avoir envoyé hier Lavezzi et Verratti à l'Inter annonce ce matin que le club Interis viserait désormais Lucas Moura. Un prêt jusqu'à la fin de saison est évoqué, la Juventus qu'on savait déjà intéressé par le Brésilien serait toujours sur le coup. On vit maintenant en Catalogne où Mundo Deportivo est allé à la rencontre de Pepe Reina. Prêté cette saison à Naples par Liverpool, formé au Barça et candidat annoncé à la succession de Victor Valdez, l'international espagnol s'est dit flatter de l'intérêt barcelonais et a confirmé qu'il serait enchanté d'y rejouer. Le Barça qui selon Sport serait toujours à fond sur Kun Agüero. Après que la presse anglaise ait évoqué une possible offre de 58 millions d'euros du Real Madrid pour l'argentin, le quotidien catalan avance lui que le Barça est entré en contact avec son agent qui réside à Barcelone depuis plusieurs mois. Très proche de Messi, Agüero aurait lui parlé de sa volonté de quitter City à la fin de saison à son entraîneur Manuel Pellegrini. Allons terminer enfin cette revue de presse au Portugal où Ojo Go annonce un retour imminent de Ricardo Quaresma au FC Porto. Exilé à Alali depuis janvier dernier, l'ancien grand espoir du foot portugais serait tout proche de rentrer au Bercai. Si le transfert ne serait pas encore bouclé, le président des dragons Pinto d'Acosta aurait donné son feu vert à l'opération précise Ojo Go. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur le site et rendez-vous dès demain pour plus de gros titres et d'info fraîche.